Ce qui est frappant, c'est de marquer que les deux buts niçois, les deux premiers, viennent de le très long ballon en mode Boateng de Dante. En mode Bonucci, en mode Thiago Silva qui essaye de le faire de plus en plus aussi. Mais pour moi, je trouve ça complémentaire d'un jeu court, il faut qu'il y ait l'un et l'autre, il ne faut pas qu'on dise il faut jouer comme ça ou de mer. Mais c'est ça la force de Nice, c'est d'être capable d'alterniser le long jeu court. C'est la force de Nice, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont débloqué la situation comme ça parce qu'une défense en face, catastrophique sur ce point-là, parce que les ballons sont, si tu veux, tu as le temps parfois de les voir partir. Tu vois Boateng, parfois il met des transversales croisées, il change. Là, c'est des ballons dans l'axe, ça leur passe au-dessus de la tête, ce n'est pas digne d'une défense de Ligue 1, ce qui s'est passé là. Et ça débloque la situation. Et là derrière, Nice après, fort de l'ouverture du score par Pléa, là, effectivement, enchaînent les séquences avec un jeu de passe. C'est-à-dire que finalement, Toulouse a redonné très vite confiance à cette équipe de Nice avec une façon de défendre qui aurait pu leur permettre, si ça avait été un peu mieux vissé, d'éviter de prendre ce but-là.